Donc avec micro aussi, sans micro, avec micro, je l'ai tenté. Donc je suis Stéphanie Jandobias, effectivement, je travaille sur ce projet avec Fabien Duluchat-Tour, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Loin, et j'enseigne en particulier dans une œuvre d'agroïnie des logiciels. Donc ce projet, c'était une idée pour un petit peu ludifier une UE. Dans cette UE, c'est une UE un peu particulière, parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'une UE d'informatique, pardon, je ne l'ai pas dit de façon explicite. Il n'y a pas forcément de prérequis, contrairement aux autres UE, où il faut avoir fait le 1 pour pouvoir aller dans le 2. On n'a pas vraiment de prérequis. La conséquence, ce qui n'est pas forcément un cadeau, c'est qu'on a des étudiants, donc 2L2, mais aussi 2L3, et puis 2L1 pour faire un peu bouche-trou quand il y a un trou dans le timing des étudiants, donc on a des étudiants assez hétérogènes. Ce qu'on leur demande beaucoup, c'est une ouverture d'esprit, et ça fait quelques années qu'on profite de l'UE pour justement les pousser à plus d'ouverture d'esprit, à prendre du recul, à essayer de réfléchir un petit peu différemment. Par rapport à ça, on a une démarche assez atypique dans différentes séances, notamment on leur fait faire, dès la première séance de TD, un rendu sous forme de vidéo. Donc ils travaillent en équipe, et ils créent ensemble une vidéo, au lieu de rendre un cahier des charges sous forme de papier, par exemple. Donc ce qui n'est qu'un exemple. Globalement, on est assez contents de l'apprentissage de nos étudiants, et en TP, on constate qu'ils savent vraiment plein de choses, ils ont acquis un certain nombre de compétences. Ça restait un peu plus flou au niveau des examens, et puis sur des cas réels, donc on avait envie de les pousser à aller un peu plus aussi, à prendre encore plus de recul, à être capable de réinvestir ces connaissances de façon beaucoup plus pragmatique, sachant qu'à la base, c'est des connaissances très pragmatiques. Alors j'ai mis un exemple, ici, l'idée ce n'est pas de le lire, mais on a ici une capture d'écran d'une application mobile. Je sens que je n'ai pas mis ce logiciel, et j'ai fait une bêtise. Bon, je vais continuer comme ça. Donc ça c'est un logiciel, donc une capture d'écran d'un logiciel quelconque que j'ai rencontré sur mon smartphone, donc j'en ai fait une capture d'écran, et l'idée c'est de faire une analyse ergonomique de cet écran-là, en disant ce qui va et ce qui va comme ça. Ah, on est là. Bon, ben je vais continuer de montrer sur l'écran, par là. Donc on applique un certain nombre de théories, et on va se rendre compte que, du point de vue de telle théorie, donc par exemple, les guides de style, il y a une utilisation des radios, boutons à la place des cases accrochées, donc là c'est des choses qui sont cumulables, donc on devrait avoir des petites cases carrées, et non pas des cases ondes, ce genre de choses. Donc on voit différents éléments, et donc on demande aux étudiants de les voir en pratique, et de combiner des éléments, en disant, ben si on respecte, alors cette règle-là, par exemple, s'il y en a une qui est respectée, on va essayer d'aller c'est à quelle, si tel autre critère n'est pas respecté, si on corrige, ben peut-être que ça va poser un problème sur un autre critère. Et c'est sur ce point-là qu'on avait plus de mal à faire travailler nos étudiants, donc on a imaginé un jeu pour essayer de mettre en œuvre ces compétences-là, de façon assez ludique et plus originale. Pour ça, on a fabriqué un plateau de jeu, alors l'illustration du haut, c'est pour vous montrer, c'est du fait maison, donc chez moi dans ma cuisine, avec tout un tas de matos d'impression, de découpe, etc. Et en bas, le résultat, donc on a un plateau de jeu qui est une interface d'un logiciel sur lequel il y a un système de dés et de jetons que j'ai fait, avec mes enfants aussi, qui ont bien travaillé. Si, si, l'exploitation de nos enfants, c'est cool. Et donc, le résultat, c'est un jeu avec différents éléments, donc le plateau de base, sur lequel on va tirer des dés, les dés représentent les concepts, et associés au dés, on va poser un certain nombre de jetons sur le plateau de jeu. Alors, pour l'instant, ce que j'appelle un plateau de jeu, c'est une interface A3 plastifiée, toute bête. On a également un rappel des concepts, parce que bon, juste sous forme d'une icône, sur un dé, ça ne suffit pas. Alors, l'effet de bord que je n'avais pas imaginé, c'est, madame, avant l'examen, vous pourriez nous donner la légende. Alors, je commençais à tiquer un peu, en disant, il y en a bien que vous retravaillez par vous-même. Oui, mais ce n'est pas juste parce qu'il y en a, ils les ont pris en photo avant d'arrêter de jouer au jeu. Donc, j'ai diffusé. Une règle du jeu, des scores, etc. Merci. Oui, mais comme je ne peux pas bouger, je ne peux pas y arriver non plus. Merci. Par contre, j'ai réussi à ouvrir le tiroir. Donc, je ne vais pas vous détailler complètement les règles du jeu, mais l'idée, c'est qu'on travaille, en tout cas dans la version actuelle, avec deux équipes, donc ils sont autour du jeu. Ils ont chacun 5 dés, ils lancent les dés, ils repèrent les concepts correspondants, et à tour de rôle, ils doivent repérer un problème ergonomique qui est lié au concept qui a été tiré par le dés, soit sous forme positive, en disant, ce critère, il est parfaitement respecté à tel endroit, donc ils posent le jeton directement sur l'interface, soit le critère n'est pas respecté, dans ce cas-là, ils le mettent du côté moins, il y a deux faces au jeton, et c'est l'équipe d'en face qui valide. Et ça, c'est super pratique, parce que je m'étais dit comment je vais vérifier et gérer quatre tables qui jouent en parallèle. Donc, il y a deux équipes, et l'équipe qui est en train de jouer, ne valide le point que si l'équipe d'en face a validé l'argument. Et donc, on a des phases de négociation, d'argumentation qui sont super intéressantes pédagogiquement. Alors, je vais s'implicher pour le... Je ne sais pas vous parler au niveau du temps, mais... Voilà. Donc, on l'a utilisé en TD. Une première fois, avec une première version du jeu, ce n'était pas assez ludique. On a adapté, la semaine d'après, on a changé les règles du jeu, c'était plus ludique, on a eu de meilleurs retours. Et puis, on vient de le tester la semaine dernière, dans une formation d'adultes pour le CNRS. Et voilà, sur cette même deuxième règle, et là, les stagiaires étaient à fond, et ça a vraiment bien marché, notamment, beaucoup d'argumentations, et c'était vraiment très, très, très léché. Dans les premières versions, on nous suggérait, donc ils ont trouvé ça très drôle, ils étaient morts de rire. Ils ont par contre trouvé qu'ils n'utilisaient pas assez les jetons et les dés. Du coup, ils se sont amusés à faire des piles avec les dés. Donc, on est en train de travailler à une nouvelle version où on aura quelque chose d'un petit peu plus rythmé en termes d'utilisation du matériel, avec un système de points un petit peu plus, peut-être un peu plus complexe, pour vérifier qu'on couvre bien l'ensemble des différentes familles de concepts qui nous intéressent. Donc, on envisage une version avec un plateau, un petit peu, genre trivial poursuite, avec aussi quelques, on envisage du trivial poursuite et du jeu de loi, avec l'idée de perdre des points, de piquer des points aux copains, etc. Donc ça, c'est ce qu'on devrait mettre en place a priori à l'automne prochain. Et puis, bon, il y a d'autres usages envisagés, notamment, en fait, de la science avec une version agrandie. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme, au début, j'imaginais souvent projetée, mais je ne sais pas comment je vais coller mes jetons. Je n'ai pas très envie de rentrer dans une version complètement logicielle pour envisager aussi une table, une petit touch avec des éléments qu'on va poser dessus. D'autres choses à imaginer. Et puis, en termes de domaine d'application, donc, les critères ergonomiques, c'est une chose. Moi, j'aimerais bien l'utiliser dans une autre UE sur laquelle je travaille, mais je pense que c'est utilisable dans d'autres domaines, dès lors qu'on a une application de concepts localisées sur un élément. Comprendre un élément, là, pour moi, c'est un écran, mais ça pourrait être autre chose, un environnement, et associer des concepts en positif, en négatif, ou en plus simplifié aussi. Et surtout, cette idée d'associer, concepts et exemples en concepts contre exemples. Voilà. Merci.